C'est mieux, c'est mieux ça quand même. Bon, c'est parti. What's up everybody ? The shot is alive ! Ok, alors je me présente, je suis Bob l'Insecte, je suis de Paris, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Alors, qui sont venus entre potes ici ? Levez les mains. Entre potes, ouais c'est bien ça. Moi aussi j'ai des potes, mais par contre c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des milieux de vie différents, aquatiques, aériens. C'est un peu compliqué tout ça. D'ailleurs, ici de manière générale, vous pensez que l'insecte est aquatique ou aérien ? Qui vote aquatique ? Qui vote aérien ? Vous avez raison, effectivement, l'insecte est majoritairement aérien. C'est pas du tout raciste, mais c'est comme ça. Et donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, insecte aérien ? Vous savez pas ? Non. Tout simplement, insecte aérien, ça veut dire qu'il a des ailes. Pardon m'interrompre, mais tu dis n'importe quoi. Comment ça ? Aérien ne signifie pas que vous avez des ailes. Je m'interromps un peu en plein discours, là, alors s'il te plaît. C'est quand même dingue, ça, on peut pas être tranquille. Donc je disais, l'insecte est aérien. Désolée, je peux pas entendre ça, j'arrive. L'insecte, il est aérien parce qu'il possède un système respiratoire, pas des ailes. Ouais, casse-toi ! Laissez-moi vous expliquer. Alors, quand les spécialistes parlent d'insectes aériens, ils parlent des insectes qui ont un système respiratoire aérien, c'est-à-dire qui respire de l'air gazeux. Alors, chez nous, les mammifères, l'oxygène inspiré passe par la trachée, ici. Et donc, ils passent par la trachée. Et la trachée se divise en deux bronches, une ici et une ici, qui finissent dans les deux poumons, une branche dans chaque poumon. Donc voilà, l'oxygène, il finit dans chaque poumon. Dans les poumons, il y a des alvéoles. Et dans les alvéoles, c'est les alvéoles qui permettent l'échange gazeux. Alors, le dioxygène est absorbé. Il passe dans le sang. Et dans le sang, il va se fixer aux hémoglobines. Donc les hémoglobines, ce sont des protéines présentes dans les globules rouges. Et ces hémoglobines vont permettre à l'oxygène de passer dans les tissus et les organes. Par contre, chez les insectes, le système est un peu différent. Alors déjà, contrairement aux mammifères, les insectes ont des... Il y a plusieurs tuyaux. Et chaque tuyau font ce... Non, attendez, je vais recommencer. Donc, contrairement aux mammifères, les insectes... Il y a plusieurs tuyaux. Je suis perdue dans mon... Bon, il y a plusieurs tuyaux. Excusez-moi. Il y a plusieurs tuyaux. Et chaque... À la surface de l'insecte, ici, il y a des spiracles. Et chaque tuyau vont... Les spiracles permettent d'absorber l'oxygène. L'oxygène va passer par ces spiracles. Et il va passer par les tuyaux. Alors les tuyaux, ça s'appelle des trachées. Mais elles n'ont rien à voir avec les trachées des mammifères. C'est complètement différent. Enfin, les trachées chez les insectes, c'est des tuyaux en forme de... Enfin, des tubes qui possèdent des spirales autour qui s'appellent les ténidies, juste ici. Donc, vous voyez des espèces de... De petits... De ronds, de spiracles. De spirales, plutôt. Et les... Donc, les ténidies, ça permet que le... Que les trachées ne s'affaiblissent pas quand l'air va passer par les trachées. Donc, au bout des trachées, les trachées se ramifient en deux trachéoles. Enfin, en plusieurs trachéoles. Si on voit deux, là, par exemple. C'est beaucoup plus petit. Et ça arrive... Ça permet la connexion entre les organes et les trachées. Alors, pour résumer, chez les mammifères, on a des trachées. Alors que chez les insectes... Donc, chez les mammifères, il y a une trachée. Alors que chez les insectes, il y a plusieurs trachées. Un S. Chez les mammifères, ils ont une bouche et un nez pour respirer. Alors que les insectes, ils ont des spiracles, donc des orifices sur leur surface. Mais le plus important, pour nous, les chercheurs, c'est que les insectes, ils ont une absence de protéines respiratoires pour l'O2. Alors que chez les mammifères, on a vu qu'ils ont l'hémoglobine. Donc, les insectes sont aériens, car ils possèdent un système respiratoire aérien. C'est bien gentil, tout ça. Mais moi, mes plus grands insectes, ils sont aquatiques. Je dis ça, je ne dis rien. Et alors ? Est-ce que tu sais pourquoi, depuis 360 millions d'années, nous sommes des insectes aériens, alors qu'au départ, on était aquatiques ? Parce que justement, on a acquis le système respiratoire aérien. Tu te crois en pro, mais en fait, ils ne connaissent que d'un. J'arrive. Quand même, il faut faire face aux pros, désolé, mais c'est comme ça. Alors, notre arrivée sur la Terre-Femme, il a été accompagné par un grand événement de diversification avec les pattes-pattes, les ailes, le système respiratoire, évidemment, ce qui a été accompagné d'une multiplication de cris et de courses à grande vitesse dans les rues. Voilà. Oui, mais les insectes, ils sont quand même tous aériens maintenant. Désolée de t'interrompre encore, mais moi, j'ai des potes, ils retournent à la flotte, et ça rime en plus. Alors, ils sont aquatiques maintenant. Ah ouais ? Ben ouais, genre la neppe cendrée, tu vois. Eh ben, elle, famille des hétéroptères, maintenant, elle vit sous l'eau. Et comment elle respire, alors ? En fait, elle s'est fait un tuba, là, à deux demi-gouttières, qu'elle pointe à la surface de l'eau pour pouvoir respirer. Oui, mais elle utilise quand même des spiracles et le système respiratoire aérien. C'est donc un animal aérien. Oui, bon, OK. Ben alors, la chorisse, elle, elle est sous l'eau, et pour pouvoir respirer, elle prend une bulle d'air à la surface de l'eau, et quand elle plonge, elle met la bulle d'air entre les ailes et son abdomen, et comme ça, elle se fait une petite réserve à cet endroit-là pour pouvoir respirer. Oui, mais du coup, elle respire quand même grâce à la bulle d'air. Donc, c'est un insecte aérien. Bon, alors, les dittiques, eux, ils restent sous l'eau des semaines, voire des mois, sans tuba ni petite bulle d'air. Oui, mais eux, ils absorbent le dioxygène dissous dans l'eau et ils le font passer par les spiracles. C'est donc des insectes aériens. Bon, en gros, tu es en train de me dire que les insectes aquatiques sont en fait des insectes aériens. C'est précisément ça. Voilà, vous savez à peu près tout sur le système respiratoire aérien. Ben quoi ? Et les protéines respiratoires ? Comment ça ? Ben, les protéines respiratoires chez les insectes, tu connais ? Mais je vois pas de quoi tu parles, elles ne vous servent à rien. Alors, petite interruption, ici, vous voyez ce qu'on avait décrit chez les mammifères, que pour passer l'eau 2 des alvéoles pulmonaires aux organes et aux muscles, il y avait des hémoglobines dans le sang. Vous voyez ? Protéines respiratoires. Est-ce que vous pensez vraiment que chez certains insectes, ils ne les utilisent pas ? Qui pensent que certains insectes ne les utilisent pas ? Qui pensent que chez certains insectes, les utilisent ? Ah, j'avais raison, non ? Qu'est-ce que tu crois ? Effectivement, il a été découvert que certains insectes possédaient et utilisaient ces fameuses protéines respiratoires. Même que dans une étude de 2007, les drosophies, les petites mouches, on a découvert qu'elles possédaient elles aussi des hémoglobines et qu'elles utilisaient effectivement pour faire le transport de l'eau 2. Ah, donc chez les insectes, ils utiliseraient aussi les protéines pour transporter l'eau 2 ? Le transport d'oxygène chez les insectes est bien plus complexe que tu peux le penser. Et voilà. Bon, alors, pour finir, qui vous a le plus convaincu ? Bob l'insecte ou le chercheur ? Qui vote pour le chercheur ? Qui vote pour le chercheur ? Allez les mains, qui vote pour l'insecte ? Ouais ! Bob l'insecte, président ! Bob l'insecte ! Président ! Bob l'insecte ! Et voilà ! Est-ce que vous avez des...